Si vous êtes comme moi et que vous adorez écouter de la musique et des podcasts, laissez-moi vous présenter cet écouteur sans fil, le Open Run Pro fabriqué par Shox. C'est un modèle d'écouteur très particulier. Depuis que je l'ai acheté, je ne peux plus m'en passer et il a remplacé tout ce que j'utilisais auparavant. Alors justement, qu'est-ce que j'avais auparavant ? J'utilisais beaucoup d'écouteurs filaires. Pour moi, le sans fil, le Bluetooth, c'est le diable. J'aime beaucoup écouter de la musique et à chaque fois que vous passez en Bluetooth, vous avez une perte de qualité sonore. Et donc, si vraiment vous voulez écouter au casque sans perte de qualité sonore, il vous faut un fil. Donc moi, j'ai acheté ce modèle qui est le modèle Atlas de chez Campfire. C'est des écouteurs intra-auriculaires que vous enfoncez dans l'oreille qui sont extrêmement basseux. Si vous aimez écouter de l'électro, du rap ou du gros rock, vous avez un côté enveloppant. C'est vraiment un super bon écouteur. Si vous aimez le son très coloré vers les basses, après, si vous préférez quelque chose qui est plus pour la musique classique ou des choses chantées, ce n'est pas forcément le modèle qu'il vous faut. Et donc, j'ai écouté ça forcément avec un fil, soit dans mon téléphone équipé d'une prise jack, soit sur un baladeur numérique. Alors, parlons justement des téléphones et des prises jack. Si vous voulez un téléphone un peu haut de gamme, il y a de moins en moins de modèles qui sont équipés d'une prise jack et c'est dommage. Donc, il y a celui-là, c'est un Android, c'est un Asus Zenfone 10. Vous avez aussi toute la gamme Xperia de chez Sony en très haut de gamme qui est encore écoutée d'une prise jack. Et moi, je trouve dommage que les fabricants les enlèvent parce qu'en fait, quand vous voulez vraiment écouter de la musique, vous êtes obligé de passer par des écouteurs Bluetooth qui sont forcément nettement moins bons. Il n'y a pas photo entre ça et une paire d'Apple Airpods. Une fois que vous avez écouté ça, vous ne voulez plus écouter vos écouteurs Bluetooth de quelques marques que ce soit. Alors, forcément, comme il y a de moins en moins de téléphones avec des prises jack, on est obligé de se rabattre sur des baladeurs numériques comme ce modèle de chez Fio. Donc ça, ça sert uniquement à écouter de la musique. C'est compatible avec tous les systèmes de streaming, Deezer, Spotify, Cobuzz, etc. Vous pouvez télécharger bien sûr le fichier en qualité élevée et brancher votre casque I-Fi dessus et vous avez un son qui est à tomber par terre. Alors, j'avais aussi ça. Ça, c'est plus pour une écoute à la maison. Ça, c'est le modèle Clear de chez Focal. Alors, ça, c'est vraiment le casque de l'égoïste pur parce que c'est un casque qui est dit ouvert. Vous avez deux sortes de casques, les casques fermés et les casques ouverts. Les casques fermés vont empêcher ceux qui sont autour de vous d'entendre ce que vous écoutez. Ça, ce n'est pas du tout le cas. Si on passe à côté de vous, on entend ce que vous écoutez. Et donc, si vous mettez ça dans le train, dans l'avion, vous n'allez pas vous faire que des copains. En plus de ça, c'est un modèle qui est assez imposant. Il n'est pas très lourd, mais ce n'est pas très pratique d'utiliser ça dans la rue. Ce n'est vraiment pas fait pour. En revanche, la qualité sonore là-dessus, elle est juste ahurissante. Si vous branchez ça sur un ampli-casque dédié ou même sur un baladeur numérique, vous aurez un son qui est à tomber. Donc ça, évidemment, bien sûr, c'est filaire. C'est fourni avec le petit cordon dans la housse qui va bien. Il y a une troisième option qui est le casque à réduction de bruit. Alors, celui-ci, il a mon fils. C'est un JBL. Je lui ai acheté pour deux raisons. Un, parce qu'il a une autonomie qui est immense. Je crois qu'il y a plus de 50 heures d'autonomie dessus. Et surtout parce qu'il a une réduction du bruit qui est très, très importante. Comme mon fils est autiste, il n'aime pas les bruits trop agressifs. Par exemple, les cris d'enfant, les cris de bébé. Et quand vous prenez le train ou les avions et qu'il y a un bébé, vous lui mettez ça sur les oreilles. Vous activez la réduction de bruit. Et il n'est absolument pas dérangé. Il peut se regarder son film sur sa tablette. C'est vraiment très, très efficace. Aujourd'hui, les casques à réduction de bruit, si vous prenez souvent les transports en commun, vous pouvez en mettre. Vous n'entendrez absolument pas ce qui se passe autour de vous ou alors vraiment très peu. Mais un modèle comme celui-ci n'a rien à voir avec ça ou même avec ça. Alors, le problème de ce genre d'écouteurs, c'est que comme vous les enfoncez dans l'oreille et que c'est très organique comme son, vous entendez absolument plus ce qui se passe autour de vous. Et si vous écoutez de la musique dans la rue en marchant, ça peut être dangereux parce que vous n'allez pas entendre les sonnettes, les klaxons. Vous n'allez pas entendre l'environnement. Et donc, vous risquez vraiment, vous êtes beaucoup moins attentif et vous risquez vraiment un accident de la circulation avec ça. Il faut être très prudent quand on porte ce genre de choses. L'autre souci, c'est que les casques intra-auriculaires, malgré tous les adaptateurs que j'ai pu essayer, au bout d'un moment, j'ai toujours une espèce de gêne dans l'oreille et au bout de 40-50 minutes, je les enlève parce que je trouve que ce n'est pas si confortable que ça sur la longue durée. Alors évidemment, ce genre de choses, c'est bien plus confortable, ça et ça. Moi, ce que je n'aime pas avec ce genre de choses, c'est la chaleur. Quand vous portez ça sur les oreilles pendant 30 ou 40 minutes, vous avez l'impression d'être au ski et d'avoir des caches oreilles pour peu qu'ils fassent un peu chaud et ça y est, c'est la bouilloire. Vous avez les oreilles hyper chaudes et donc pareil, au bout de 30-40 minutes, je n'arrive pas à les garder. Même si c'est hyper bien fait avec des super finitions, du cuir hyper doux, au bout d'un moment, je n'arrive pas à garder ça très longtemps. Alors ces écouteurs, ils me permettent de résoudre à peu près tous les problèmes que j'ai. La première chose, c'est que ce n'est pas des écouteurs traditionnels, c'est des écouteurs qui fonctionnent par vibration. Donc en fait, vous n'avez rien dans les oreilles, vous les passez comme ça et ça vient ici faire le tour de votre oreille et vous avez ça sur le côté. Alors c'est vrai, ce n'est pas très joli, mais moi ça ne me dérange pas. Ce qui est vraiment canon, c'est que comme vous n'avez rien dans l'oreille, vous n'avez jamais mal. Je peux vraiment les porter 2h, 3h, 4h sans être dérangé. C'est super confortable. Ensuite, comme vous n'avez rien dans les oreilles, vous entendez tout ce qui se passe autour de vous. Vous entendez quelqu'un qui vous parle, vous entendez un coup de klaxon. Ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus vigilant quand vous êtes dans la rue. Et c'est assez étonnant, mais ils permettent de discuter avec n'importe qui. Alors en fait, ça fonctionne par résonance osseuse et ça vous permet d'entendre le son avec un niveau de qualité qui est assez correct. Autre truc que j'aime bien, moi, c'est écouter mes podcasts et ma musique en étant affalé dans le canapé, la tête sur un coussin. Et le truc, c'est que quand vous avez des AirPods, des écouteurs Bluetooth sans fil, ou alors des écouteurs intrait auriculaire comme cela, ou alors un casque, c'est que vous ne pouvez pas vous mettre la tête comme ça. Vous ne pouvez pas. Ça va vous faire mal, ou alors ça va tomber. Avec un gros truc comme ça, c'est juste impossible. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super pratique parce qu'une fois que vous les mettez, vous pouvez vraiment vous poser la tête sur un coussin comme ça et absolument ne pas être dérangé. Donc je peux prendre mon téléphone, regarder ma petite vidéo en étant tranquille sur le canapé. Si quelqu'un me pose une question, je peux entendre. Un autre truc qui est cool avec ces écouteurs, c'est qu'ils permettent de prendre les appels. Il y a un tout petit bouton en fait qui est ici. Si on vous appelle, vous appuyez une fois, ça décroche. Pour accrocher, vous rappuyez une fois. Et ce bouton, il permet aussi de passer à la musique suivante. Vous appuyez deux fois, ça passe à la chanson suivante. Trois fois, ça revient à la chanson précédente. Donc c'est super simple à faire fonctionner. L'autonomie, elle est d'environ 10 heures, donc ça tient assez longtemps. Un autre truc qui est positif, c'est la qualité sonore qui est vraiment correcte. Alors évidemment, ça ne sera jamais au niveau de ça ou au niveau de ça, mais ce n'est pas du tout le même prix. Un autre truc qui est super cool, c'est que comme c'est des écouteurs qui sont conçus pour le sport, vous ne risquez pas de les perdre. Ça tient super bien. Et en plus de ça, ils sont faits pour gérer la transpiration. Ça veut dire que vous pouvez les emmener en balade. S'il pleut, vous pouvez quand même les garder et continuer votre écoute. Même si j'ai dû faire un compromis sur la qualité sonore, honnêtement, je n'utilise plus que cela. Donc ces écouteurs, ils valent 180 ou 200 euros, mais il y a d'autres modèles dans la gamme, aux alentours de 90, 100 euros. Et les avis avaient l'air aussi positifs. Donc si vous cherchez des écouteurs qui ne vous mettent pas en danger dans la rue, qui ont une qualité sonore acceptable, une bonne autonomie, qui vous permettent d'entendre quand on vous parle et qui vous permettent de vous affaler la tête sur un coussin, ne cherchez pas plus loin. Ces écouteurs sont vraiment canons. Si la vidéo vous a plu, inscrivez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aller voir la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien pour vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez vos deux formations sur le copywriting et vous aurez en plus de ça des astuces exclusives que je ne partage que par email. et vous aurez en plus de ça. Merci. Merci.